A la suite de la discussion, la parole est à Nathalie Goulet pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le Rapporteur, les Français se sont réveillés samedi matin avec la gueule de bois. Et je crois qu'on ne s'est pas encore remis de ce qui s'est passé. Et l'émotion, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit, l'émotion est forte. Ce débat a été prévu de longue date, pas d'opportunisme pour le Sénat, un débat qui était prévu et qu'il demeure. Je travaille sur ces questions de lutte contre le terrorisme depuis très longtemps, puisqu'avec mon collègue André Rechardt et Jean-Pierre Sueur, nous avons commis, à partir de juin 2014, une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes. Et finalement, on se retrouve, Monsieur le Ministre, dans cette situation qu'on connaît si bien. C'est malheureusement trop souvent répété. Nous sommes dans l'ex-poste et pas dans l'ex-sante. Et je vous dirais que des commissions d'enquête, il n'en faut pas. J'ai fait un bref résumé de ce qui s'était passé. Nous avons commis 12 commissions d'enquête, missions d'information sur le sujet, avril 2014, juin 2015, juillet 2016, juillet 2018, juin 2020. juillet 2020, sans parler des multiples commissions d'enquête sur le financement du terrorisme. Je tiens à votre disposition 40 pages de préconisations que nous avons fait les uns et les autres. Donc, le constat est fait. Le dernier rapport en date est celui de notre collègue Stache-Brignot. Comment expliquer aux Français et à leurs représentants qu'il faille attendre qu'un enseignant soit décapité pour expulser 231 personnes déjà en situation d'expulsion ? Comment expliquer l'incapacité de nos services, peut-être contraints par des conventions internationales, à expulser les indésirables, délinquants fauteurs de troubles ? Faut-il plus de moyens, Monsieur le Ministre ? Dans ces cas-là, le PLF et l'argent magique, en ce moment, pourraient nous aider à avoir plus de moyens, si c'est ça dont nous avons besoin. Comment laisser les prêcheurs étrangers venir chaque année renforcer le nombre d'imams et de psalmodieurs pendant le ramadan, mais j'explique la situation. Il y a eu plusieurs questions d'actualité de poser sur ce sujet. Comment laisser également des personnes arriver sur notre territoire ? Bien sûr, ça ne dépend pas de la justice, mais ça finit par arriver chez vous, Monsieur le Ministre. Ce texte en parle, puisque nous avons, sur notre territoire, accepté des collecteurs de fonds pour des écoles coraniques en Mauritanie. La main droite envoie nos soldats protéger l'Afrique de l'Ouest des terroristes, alors que la main gauche accepte sur notre territoire un certain nombre de prêcheurs de haine. Comment accepter également, sans que les préfectures et les maires soient informés, que des représentants des frères musulmans viennent dans des mairies sans aucune garantie, sans aucune information, ni des maires, ni des préfectures ? Il y a des choses à régler, et j'en terminerai sur ce sujet par l'interdiction des frères musulmans, qui est un sujet qu'il faudra aussi traiter. C'est-à-dire qu'on ne pourra parler de textes d'aujourd'hui et du texte qui vient si déjà on met en ordre ce qui doit être fait, c'est-à-dire l'application de la loi de la République. On demande aujourd'hui à renforcer ce principe de laïcité dans la Constitution. Il est extrêmement important d'appliquer d'ores et déjà les textes qui existent. Et puisque je vais me terminer sur un point très important, monsieur le ministre, qui est le droit des associations. Parce que sur ce sujet, nous avons affaire à une hypocrisie, ou en tous les cas à un problème extrêmement important, qui est celui du statut des associations qui ont un lien direct ou indirect avec un lieu de culte. J'ai entendu les projets de réforme, c'est-à-dire qui consistent à imposer le statut de la loi de 1905. Ce changement de statut, monsieur le ministre, nous l'avons voté quatre fois dans cette maison. Nous l'avons voté une fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le texte a été retoqué par le Conseil constitutionnel dans la loi égalité citoyenne au motif qu'il s'agissait d'un cavalier. Le Sénat s'est préoccupé de l'ensemble de ces questions depuis des années. Depuis des années. Et donc, il est absolument essentiel que nous puissions finir et finir par prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont entre les mains du gouvernement. Le Sénat a fait son travail. Le Sénat a assuré et assumé un certain nombre de positions qui n'étaient pas faciles. auprès des collectivités territoriales, avec Jean-Marie Boccal et sa délégation, auprès de la Commission des lois, auprès de la Commission des finances. Nous avons multiplié, monsieur le ministre, les actions. Et lorsqu'on demande l'égalité, puisque c'est de ça dont on parle aussi, le président Larcher nous explique, en parlant de la laïcité, qu'effectivement, il faut aligner les statuts de 1901 et de 1915, mais que ceci, je cite, on peut mettre autoritairement ce changement de statut en place, ou pousser les associations gérant un lieu de culte vers le statut de 1905, c'est bien ce qu'on va faire, mais cela va poser problème au culte installé. Monsieur le ministre, si on prend des dispositifs, il faut les prendre pour tout le monde. C'est le corollaire indispensable de l'égalité de tous devant la loi. Et je ne vois pas bien, lorsqu'on a parlé cette semaine, de signer des attestations de laïcité pour un certain nombre d'associations qui doivent toucher des subventions. Monseigneur Xavier Malle s'est empressé d'indiquer, je lis que toute association sollicitant une subvention publique devra signer une charte de laïcité. Ainsi, par exemple, la conférence Saint-Vincent de Paule, le secours catholique, etc., on ne peut pas être d'accord. Moi, je rappelle quand même que dans cette maison, on a essayé plusieurs fois de faire voter ces dispositifs, et que nous n'y sommes jamais arrivés. Et, monsieur le ministre, moi j'en aurais fini de cette indication en vous disant que les Français sont absolument bouleversés, mais sont surtout aussi très en colère. Et que, outre les discours et les promesses, il faut que dans les semaines qui viennent, des dispositions fortes soient prises et directement appliquées, et comprises par nos concitoyens. Parce que ce qui est arrivé il y a quelques jours est un drame absolu pour chacun des Français, mais c'est aussi une disposition qui peut mettre la France au bord de la guerre civile. Il faut absolument que nous puissions arriver à appliquer les préconisations que nous avons formulées d'ores et déjà, le plus rapidement possible, monsieur le ministre. C'est un souhait fort que d'appliquer les lois qui existent. Et, sur ce sujet, vous pourrez compter sur le groupe de l'union centriste. Nous avons toujours été présents dans cette maison gauche et droite réunies, quand la République l'appelait, avec les gouvernements qui se sont précédés, au moins depuis Charlie et même bien avant. Je crois qu'on a montré au Sénat notre responsabilité.